Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour Éphéméral épisode 5 avec Shiba. Effrayé que l'animal ne soit dévoré par les loups, l'héroïne le cacha dans sa chambre. Mais le jour suivant, la personne à côté d'elle est... Ah 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 ! Commencez ! Épisode 5. Chagrin d'amour ? Deux semaines se sont écoulées depuis notre rendez-vous. En même temps que la lune scintillait ou dans le ciel, Shiba disparut. Ah ! La dernière fois que je ne me sentais pas comme ça. Juste en pensant que je ne verrais plus Shiba avant que la pleine lune se termine. Quelque chose au fond de ma poitrine se serre, comme une petite douleur. En regardant ce même siège vide d'une mine maussade, j'eus l'impression que ce sentiment ressemblait fortement à celui que j'éprouvais à la perte de mon chiot. C'est comme s'il y avait un trou qui s'était ouvert dans mon cœur. Shiba, je veux te voir. Ah ! Alors que je soupirais une énième fois... Ouah ! Ah ! Tu me remarques enfin ! Ça fait déjà plusieurs fois que je t'appelle. Tu ne me répondais pas peu importe combien de fois je me répétais. Désolée. Tu soupires depuis tout à l'heure. Est-ce que ça va ? Tu es malade ? Plutôt que malade, je dirais que ça ressemble plus à un chagrin d'amour. Un chagrin d'amour ? Il te manque à ce point ? Eh... Erika ? Lui ? De qui tu parles ? De qui tu parles ? Qui ? Mais enfin, c'est... Nagui ? Pourquoi tu es tout rouge ? Parce que... C'est vrai. Pas la peine de rougir comme ça, Nagui. À fixer tous les jours le même coin sans te lasser d'un air tout triste. Et dire que tu ne t'en rends pas compte. Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Euh... Tu dis ça sérieusement, Nomi ? C'est pas vrai. Tu... Tu ne vois pas de quoi je parle ? Ah ! Je compatis avec Shiba maintenant. Shiba ? La cause de mon chagrin d'amour serait Shiba ? Euh... Tu ne comprends vraiment pas. Il bosse tellement de son côté tandis que sa partenaire ne remarque rien. Huhuhu, ça rend les choses plus divertissantes, alors tout va bien. Euh... Je ne comprends pas vraiment, mais... Je ne pense pas être une si grande influence pour Shiba. Mensonge ! Je sais que Shiba est très protecteur et bienveillant, mais... Je ne l'ai jamais vu être aussi dévoué pour quelqu'un. Oui, je pense la même chose. Shiba est certainement le plus attentionné de tous, mais c'est la première fois que je le vois aussi motivé. Mais... D'une part, il m'a dit qu'il prendrait soin de moi par responsabilité. D'une part... Alors c'est quoi l'autre partie ? Euh... Des excuses et un remerciement ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Je ne sais pas. Tous s'échangèrent un regard et se questionnèrent. Je me demande ce que ça signifie. Même en lui demandant encore une fois. Je doute qu'il me réponde. Au pire, c'est pas grave. Et... Tu vas rester combien de temps à regarder une place inoccupée ? Hein ? Les cours pour aujourd'hui sont terminés depuis un moment déjà. Tout le monde est déjà rentré. Maintenant qu'on le dit... Ça a l'air grave. Et si tu faisais quelque chose pour te détendre un peu ? Je ne pourrais pas être d'une très grande aide par contre. Vu que je suis de corvée, le prof m'a demandé de rendre un dossier. Moi aussi. J'ai quelque chose à faire alors je ne pourrais pas te tenir compagnie. Quand bien même, je suis vraiment inquiet pour toi, Nomi. C'est rare de te voir aussi morose. Ne t'en fais pas, Nagui. Ton intention compte déjà énormément. Merci. Et puis... Je vais bien, vous savez. J'étais juste un peu ailleurs, c'est tout. C'est vrai que je me sens un peu seule sans Shiba. Mais c'est seulement trois jours, c'est rien ? Après avoir fini de lire mon bouquin à la bibliothèque, je rentrerai. En faisant autre chose, ça passera. Si tu le dis. Bon, faut que je file. On se voit demain, Nomi. Moi aussi, je dois y aller, mais Nomi, reste forte, d'accord ? A demain, et bon courage. Merci beaucoup, vous deux. En agitant ma main, Erika et Nagui s'éclipsèrent. Les faire s'inquiéter comme ça, ça ne me ressemble pas. Se perdre dans ses pensées au point d'en oublier les cours. Ma conscience chercha à cesser ce numéro ridicule, et je me ressaisis avec détermination en me claquant les joues. Un chagrin d'amour, moi ? Avec Shiba ? Mais non. Sans pouvoir y mettre les mots, je me leva de mon siège à mon tour, afin d'oublier cette sensation étrange que mes joues devenaient chaudes. En marchant dans le couloir en direction de la bibliothèque, j'entendis un petit bruit de fond. Hein ? Est-ce que c'est un cri que j'entends ? Le cri provenait de la forêt. C'était un hurlement beaucoup plus aigu et fragile que les autres loups. Est-ce que ce serait... Malgré le peu de course, j'étais déjà essoufflée. Ça provenait bien d'ici, je crois. Par là ! En écoutant attentivement chaque écho, le cri m'amena jusqu'au jardin de la dernière fois. Ah ! Petit chiot, c'est bien toi ? Un peu plus loin, je remarquais la silhouette de l'animal se tenant tout juste devant l'entrée de la forêt. En y posant mes premiers pas, lui aussi finit par me remarquer. Mouf, mouf ! Ouah ! Tu te souviens de moi ? Je rattrapais la petite boule de poils qui se jeta vers moi en le serrant fort contre moi. J'étais vraiment, vraiment inquiète. Mais je suis rassurée de voir que tu vas bien. Mouf ! Ah 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 ! Ça chatouille ! Arrête de me lécher le visage ! Tu as encore essayé d'entrer là-dedans ? C'est dangereux, n'y va pas. Mouf ! Oh non, ne fais pas cette tête ! Retrouvant enfin cette douche chaleur que j'avais si longtemps recherchée. Inconsciemment, j'excusais un sourire. Il n'y a pas à dire, tu es vraiment mignon. Dis, ça te dit de venir... Si jamais tu revois ce chien, tu ne dois absolument pas le laisser entrer dans ta chambre. Pourquoi pas ? Écoute-moi bien. Sinon, je ne t'emmènerai plus nulle part. C'est vrai. Shiba m'a dit de ne le laisser entrer dans ma chambre sous aucun prétexte. Mais si je le laisse ici, il va... Je refuse qu'un chiot aussi mignon soit dévoré tout cru par un loup. Pendant que j'éprouvais un conflit intérieur sur ma décision, le petit chiot roula sur lui-même en montrant un petit geste de la patte. Il suffit juste que Shiba n'en sache rien. Mouf ! Mouf ! Faisons comme ça. Allez, viens par ici, mon petit. Allons chez moi, tu veux bien ? Mouf ! Mouf ! Ah, il est déjà l'heure de lever. C'est le jour où Shiba est censé rentrer. Ça fera tout juste trois jours. J'ai hâte de le revoir. Avant ça, il faut que je me prépare mentalement à ne rien dire au sujet du chiot. En bougeant lentement dans mon lit, je cherchais l'animal qui dormait normalement à côté de moi avec ma main. Ce petit chiot qui adore être gâté. Et qui se réveille toujours avec moi lorsque je le caresse. Hum ? Il n'est pas là ? Ne me dites pas qu'il est encore sorti de ma chambre. À l'intérieur de la couverture, je sentis une différente chaleur se poser sur mes doigts. Ah, te voilà un petit chiot. Qui ? L'endroit où j'avais l'habitude de sentir une fourrure toute douce et chaude. Étrangement, Shiba s'y trouvait et dormait paisiblement. Ah, pourquoi ? Qu'est-ce que Shiba fait ici ? Où je... Après avoir regardé d'un coup ma chambre ainsi que ma tête dépité, Shiba essayait de s'expliquer. Nami, je... Non, c'est pas ce que tu crois. Calme-toi et écoute ce que je... Ah ? Ah ! Sous le choc et l'incompréhension, ma main se leva d'un réflexe dans la seconde qui suit. Pour claquer sa mine paniquée, un gros bam retentit dans la pièce et le coup lui fit perdre l'équilibre, qu'il termina d'une pirouette de l'autre côté de la pièce. Et voilà, nous avons fini l'épisode 5 ! Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous aimez mes vidéos d'Ephéméral et si vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu à la vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode, du scénario et des personnages. Moi j'ai beaucoup rigolé, mais je me sens désolée pour Shiba qu'il se soit pris une grosse claque comme ça le pauvre, parce que bon, c'est quand même pas de sa faute. Je comprends qu'il n'ait pas dit à l'héroïne que c'était lui le chien, après tout ce que l'héroïne lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé avec le chien, on est d'accord ? Il était trop gêné et c'est pour ça qu'il a rien dit, donc du coup je me sens un peu mal pour lui, et je suis impatient de découvrir qu'est-ce qui va se passer ensuite. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt !